Avec Diffusia.fr, écoutez chaque jour une page d'histoire. En décembre 1622, François dit adieu aux religieux d'Annecy. Il fait le tour des couvents de visitandines de la région et le 22, il rencontre une dernière fois Jeanne de Chantal. Six jours plus tard, il se trouve au monastère de la visitation de Bellecour à Lyon et il fait un malaise. On lui propose une belle chambre, mais il préfère s'aliter dans la maison du jardinier. Et c'est là qu'il rend son dernier souffle le 28 décembre. C'est triste ! Oui, Chloé. Et les sœurs de Lyon auraient bien voulu conserver son corps. Mais sa patrie, c'était Annecy. Aussi, on a gardé son cœur à Lyon, dans le couvent de la visitation, mais sa dépouille est revenue en Savoie. Et il a été canonisé ? Absolument. En 1665, soit une quarantaine d'années après sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada